Mes débuts, j'ai été un an salarié dans une écurie chez Didier Abar que j'avais connu par son beau-frère qui était au lycée avec moi et j'ai été j'ai été faire un stage dans l'écurie pendant les vacances et ça m'a tellement plu il cherchait un salarié je crois que enfin c'est peut-être pas ce qui m'a fait arrêter mais arrêter mes études mais mais presque et bon avec ce stage là je m'étais fait un petit enfin cette année de travail dans cette écurie je m'étais fait un petit un petit pécule et je me souviens que je m'étais acheté il y avait un cellier qui habitait pas loin je m'étais acheté un beau petit harnais en cuir et je savais que ce harnais là que j'ai commencé à atteler je me souviens que j'avais que ça donc il me servait pour l'entraînement et pour les courses et les samedis après midi je passais mon temps à faire les cuivres et tout j'ai eu un parcours assez compliqué parce que j'ai dû changer quatre ou cinq fois de d'établissement avant de venir ici et j'ai travaillé un petit peu avec philippe mortagne qui me donnait des poulains et des bourrés tout ça bon on a fait un petit arrangement ensemble qui moi me donnait un logement et puis j'avais quelques chevaux en contrepartie je travaille avec je travaillais pour lui avec avec franck goujon on a débourré tous et tous et j'ai avec qui avait grisby carless enfin bon on a on a on a travaillé comme ça pendant pendant quelques années les installations étaient la piste n'était pas très bonne enfin bon c'était bien pour faire du débourrage mais vraiment l'entraînement c'était pas très pratique donc on a eu le bonheur de pouvoir venir ici et bah vu qu'il y avait de la place il y avait des bonnes pistes et tout et puis on a des bonnes installations on se lance dans le on s'est mis à débourrer beaucoup de poulains et puis je dirais qu'on a maintenant on a augmenté notre effectif on a une situation un petit peu plus un petit peu plus stable et puis ça se passe ça se passe assez bien le meilleur cheval que j'ai eu c'est only boy enfin qu'on a c'est only boy bon c'est un cheval qui a des qui est fragile au niveau santé mais c'est un cheval qui a beaucoup de classe et qui 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 nous a donné déjà beaucoup de satisfaction et je me rappelle des courses de vincennes mais je les vis toujours pas pas très bien je les vois pas en direct parce que c'est un cheval qui est très compliqué et moi je vais toujours au départ pour l'accompagner pour le rassurer si bien que quand je commence à voir la course je suis dans la voiture du starter et on est dans le dernier tournant alors bon c'est toujours très stressant bon on voit le départ et quand le cheval est bien parti c'est déjà un grand soulagement et quand on le voit surgir dans la montée et qu'il a une bonne place c'est un immense plaisir on n'a pas été soutenu également à tout faire un bout le fait du présent est au grand galop poussé à des terres qui va très s'enversent peut-être malade sont pas également en retrait avec moi qui m'allait pour par un numéro qui s'est peut-être dans le niveau au niveau à l'extérieur en toutes décontractions c'est la surprise de ce quartet ce prix du chelais qui est remporté par la famille huel grégoire roué à la fin sur qui c'est au niveau qui s'impose par un numéro 3ème à 3ème place qui repart à blue toute sa terre d'une quatrième avant pour la 5ème place en fournée